Et de Anna Aliyabieva, 28 points, 300. Voilà, c'est une très jolie note, mais ça l'a quand même une marge. Un tout petit peu moins bien que hier, qualification. Alors que se présente devant nous, eh oui, une grande, 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 grande gymnaste, Evgenia Kanaeva. Championne olympique, double championne du monde. Elle connaît bien ce tournoi ici à Corbeil-Essan, pour l'avoir gagné quelques fois. Absolument. Et c'était le cas encore hier. On est de très très beau pivot. Voilà, donc une grande facilité. Evgenia Kanaeva est actuellement quasiment indétrônable. Elle domine la gymnastique rythmique mondiale depuis déjà plusieurs années. Et c'est un grand mérite de sa part, parce que c'est excessivement difficile de se maintenir à ce niveau-là. Et elle va remettre donc son titre olympique en jeu à Londres dans trois mois. Voilà, très joli travail de souplesse. Travail de pirouette obligatoire au cerceau. Effectivement, c'est un engin dans lequel tous les éléments corporels doivent être présentés. Les sauts, les pivots, les souplesse et les équilibres. Et Elie Excel sur cette discipline du cerceau. Evgenia Kanaeva, la grande championne olympique. Très appréciée ici à Corbeil-Essan. Oui, parce que beaucoup de toutes les petites gymnastes en devenir, même celles qui sont actuellement déjà accomplies, ont comme modèle Evgenia Kanaeva. Et à juste titre. Et puis après, il y a toujours un gala. Donc effectivement, elles se font aussi plaisir sur le gala après la compétition. Ils peuvent s'exprimer un petit peu différemment. Pas forcément avec un engin d'ailleurs. Ne serait-ce qu'avec du travail corporel. Avec des sauts très difficiles. Avec des changements de forme, des changements de direction de la gymnaste. Voilà, pareil sur les équilibres. Voilà, avec son entraîneur de toujours. Qui avait déjà formé de nombreux gymnastes russes. Voilà, elle s'en est un petit peu inquiète. Elle a eu quelques petits déséquilibres. Mais bon, je veux dire, il y a quand même une très très belle prestation malgré tout. Une très belle prestation. Très sûre. Hier, elle était première évidemment à cet engin avec 29,375. Donc... Donc... Donc...